Coucou tout le monde, c'est le Winnie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur Disney Dreamlight Valley. Et aujourd'hui, je vais vous remettre une rediffusion Twitch qui vous permettra de voir comment accueillir Belle et la bête dans la vallée. Avant de commencer la vidéo, du coup, je voulais vous rappeler, n'hésitez pas à venir me suivre là-bas d'ailleurs. On fera tout ce qui est quêtes, DLT, les nouvelles mages ensemble là-bas. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre. Et je vous laisse également, si vous avez quelconque souci avec la mage ou si vous souhaitez partager des choses de votre vallée, à venir nous rejoindre sur mon serveur Discord, vous avez tous les liens en barre d'infos. Et sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ok, on est parti ? Ça va être beaucoup trop beau pour moi. Ah ! Explore le royaume de la Belle et la Bête. Oh, on est dans un château. Mais ils ont tellement bien fait ! Ils ont tellement bien travaillé le truc ! Oh là là ! C'est tellement beau, tellement bien travaillé ! Oh là 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 ! Oh non, ils ont tellement bien travaillé les développeurs là ! Attends mon chef ! Attends-moi ! Mais c'est énorme le royaume ! Belle, que se passe-t-il ici ? Pourquoi ces livres volent-ils partout ? Oh, je... Est-ce que je vous connais ? C'est une longue histoire. Quelque chose pour un moment plus calme, je crois. J'ai peur que cette tempête de livres volants fasse ça difficile. C'est une bonne lecture de la situation. Tu aimes les jeux de mots toi aussi, hein ? Eh bien, j'aimerais discuter avec toi plus tard. Mais pour l'instant, m'aideras-tu à les attraper ? Une fois que nous ont rattrapé tous les livres volants, je t'expliquerai tout. Je suis là, je suis là, je suis là ! Hop, hop, hop ! J'ai fait du angle. Donner. Tu as attrapé certains des livres. Et regarde, les autres tombent. Merci de m'avoir aidé à arrêter la tempête des livres. Je ferai tout pour une vieille amie. Une vieille amie ? C'est étrange, j'ai effectivement l'impression que nous reconnaissons des... La vérité est compliquée à expliquer et est encore plus difficile à croire. Pour l'instant, considère que je suis ici pour t'aider à comprendre les choses. Qu'est-ce qui a déclenché tout ça ? Je ne sais pas. La bête et moi avons eu un désaccord. Il m'a demandé de ne pas retourner dans l'aile ouest. Mais il y avait quelque chose que je voulais voir. Je ne crois pas. Je pense que ça doit être autre chose. Et ensuite, que s'est-il passé ? Nous nous sommes disputés et puis je suis partie et je suis venue ici pour chercher quelque chose à lire. Mais... Dès que j'ai ouvert mon livre, tous les autres se sont mis à s'envoler des étagères comme une tempête. Je ne pense pas que cela fasse partie de l'enchantement du château. Ça doit être la magie de Dreamlight. La tempête de livres reflétait tes émotions. La magie de Dreamlight ? Je n'en ai jamais entendu parler. Mais la bête était le plus contrarié de nous deux. Il s'est enfermé dans l'aile ouest et il n'ouvre à personne. Nous pouvons lui demander gentiment. J'ai essayé et il ne me répond pas. Alors je vais essayer de lui parler. Je ne pense pas qu'il te laissera entrer dans la pièce. Est-ce qu'il y a un autre accès à l'aile ouest ? Et bien, quand je suis arrivée au château, Lumière a dit quelque chose à propos d'un passage secret dans la bibliothèque. Je ne l'ai jamais trouvé, mais tu pourras fouiller la bibliothèque et voir si tu le trouves. Je vais remettre ces livres sur leur étagère. Un passage secret ? Il dit eu d'en dire plus. Je suis toute excitée. Cela me réjouit. Viens me voir si tu trouves le passage secret dans la bibliothèque. Tu devras vérifier près de l'échelle mobile dans le coin. J'y ai senti un courant d'air l'autre jour. Un autre truc de livre ? Oh, une planche. Une planche. Ah bah voilà. Tu as trouvé le passage secret ? C'est merveilleux. Dernière étagère. Un rêve de mieux réalité. C'est intriguant, n'est-ce pas ? Comme quelque chose sorti tout droit d'un roman policier. Allons voir la bête. Je crois que je vais rester ici. Il est tout en colère contre moi. Oh mais tu es une étrangère, il n'aimera pas avoir une étrangère dans sa chambre non plus. Même le personnel va rarement là-bas. Je peux en m'habiller comme l'un d'eux. Ainsi, il pensera simplement que je suis un membre du personnel. Ça fait plutôt sombre. Il fait plutôt sombre là-bas. Je suppose que ça pourrait marcher. J'avais souvent l'habitude de coudre lorsque mon père avait besoin de choses pour ses inventions. Avec quelques objets spéciaux, je suis sûre que je pourrais te faire un costume. Voyons, nous aurons besoin de bougies du château, de chandeliers du château et d'un rideau doré. Si tu fouilles le château, je sais que tu trouveras ce dont nous avons besoin pour un déguisement. Rassemble les matériaux suivants dans le royaume de la Belle et la Bête. Chandelle de château, chandeliers du château, rideau doré. Alors je ne sais pas si il faut faire demi-tour. Ah ok, il faut vraiment fouiller. Oh mon dieu, mais on peut aller dehors et tout. Mais il est là, je suis trop bête. Ah il est là son rideau doré. Tu as trouvé pour ton déguisement, je vais voir ce que je peux faire. Un point ici, un bout en là, c'est prêt. Voilà, mets ce déguisement de chandelier et emprunte le passage secret pour aller voir la bête. Ne t'inquiète pas, je suis sûre que tu seras en sécurité. Il peut avoir l'air intimidant, mais il faut aller au-delà des apparences. Oh non, trop drôle. Iconique ! Oh je suis swag ! Ok, c'est parti. Bonjour ! Il a la rose et tout. Qui est là ? Je ne suis qu'un membre du personnel, monsieur. Alors suis mes ordres, laisse-moi tranquille. Je suis ici pour veiller sur vous, votre Altesse. Je vais bien, je t'ai dit de me laisser seule. Et je... je ne te connais pas. Qui es-tu ? Comment es-tu arrivée ici ? Eh bien je... Réponds-moi ! Pourquoi es-tu habillée comme un chandelier ? Ce n'est peut-être pas le meilleur déguisement. Tu as l'air ridicule. Et maintenant, va-t'en. Je devrais t'enfermer dans la tour pour t'être introduite ainsi dans mon domaine. Attends, attends. Je suis une amie de Belle, elle m'a demandé de voir si tu allais bien. Mais on dirait que tu es occupée à fixer ce vieux portrait. Belle est désolée et elle s'inquiète vraiment pour toi. Vraiment, elle a dit ça ? Ok, j'ai maligne que ce « mon » signifie... Je suis désolée de l'avoir réagi aussi fortement. Et ce « mon » signifie que j'ai raison. Tu ressens de la honte. Et qu'en saurais-tu exactement ? Je sais que partager ce dont tu as honte peut aider à dissiper la peur. Elle est juste. Elle est venue ici après que je lui ai défendu et... Elle ne le lâchait pas du regard. Le vieux portrait ? Oui ! Elle observait ce visage avec tant de... « Quelle pourrait être méchante si mon rival, c'est moi-même ? » C'est un malentendu. Allez, va-t'en. Sors ! Tu as vu la bête, est-ce qu'il va bien ? Je crois qu'il est triste. Il croit qu'il ne sera jamais à la hauteur du prince du vieux portrait que tu regardais. Oh non ! J'essayais juste de voir s'il y avait quelque chose là-bas qui m'aiderait à comprendre qui il était pour mieux comprendre qui il est maintenant. Il ne l'a pas vu ainsi. Je suis tellement désolée pour ça, je ne sais pas quoi faire. Et si nous lui faisons un nouveau tableau ? Quelle idée intéressante, mais je ne parle pas. Et toi ? Absolument pas. Est-ce que nous pourrions embaucher quelqu'un pour en faire un ? Si seulement nous pourrions claquer des doigts et avoir un nouveau tableau. Eh, excellente idée, peut-être que je peux utiliser un peu de magie de Dreamlight pour nous aider. Je vais aller dans la vallée et consulter Merlin. Qu'est-ce qu'un Merlin ? C'est notre magicien résident. Tu veux dire un vrai magicien, comme dans un livre de contes ? Exactement. Il est comme une encyclopédie magique avec un grand chapeau. Merlin essaye toujours d'aider les gens dans la vallée avec sa magie et ses expériences. Merlin a l'air d'être un peu comme mon père et ses inventions. J'aimerais le rencontrer un jour. Et peut-être que ça arrivera un jour. Pour l'instant, je vais aller parler à Merlin à propos de magie pour faire un tableau. Ce serait merveilleux, j'ai hâte d'entendre ce que tu auras découvert. Merlin, j'ai rendu visite à Belle et à la Bête dans leur royaume et j'ai besoin d'aide. C'est une longue histoire, mais est-ce que tu connais un enchantement qui peut faire des tableaux ? C'est un conflit que seul l'art peut résoudre. Un dilemme créatif, c'est vraiment fascinant. Il y a des outils et des charmes qui pourraient être utiles pour ça. Ils te permettent de créer une toile enchantée, une qui se peint toute seule. As-tu utilisé ce sort ? Mais évidemment ! A l'occasion, je ressens le besoin de réarranger et redécorer mon bureau pour revigorer mon imagination avec de nouveaux stimuli. Alors j'utilise ce genre de toile pour préserver les moments chers et comme tu pourrais le dire, faire bouger les choses. Alors voyons, si je me souviens bien, tu vas avoir besoin de bois tendre et de fibre. Ensuite, tu dois rassembler des marguerites blanches, des grenades et des éclats de rêve. Oh, il y a un dernier ingrédient vital. Un que tu ne trouveras pas dans la vallée. Des pinceaux magiques ? Non, non, rien de tel. Comme tu le sais très bien, le Winnie, le meilleur art, vient du cœur. C'est de là que vient l'ingrédient final du sort. Belle doit raconter une histoire à la toile. Demande-lui de narrer un souvenir heureux d'un moment qu'elle a partagé avec la bête pour activer la magie. Lorsqu'elle le fera, tu verras un chef-d'œuvre naître sous tes yeux. Toile enchantée. Apporte ceci à Belle dans le royaume de la belle et la bête Toile enchantée. Tu es de retour. Un château enchanté, évidemment. Ce château est plein de surprises. Des passagers secrets, de la gentrie qui danse, des livres qui volent et bientôt un tout nouveau tableau pour la bête. J'ai juste besoin de ton aide pour le finir. Où devrions-nous le mettre ? Je connais l'endroit parfait, suis-moi. La bête a dû partir, préparons le tableau avant qu'il ne revienne. Merlin a dit que tu devrais me raconter un souvenir heureux commun. Et ça terminera le tableau, c'est vraiment un magicien. N'est-ce pas ? Dépêchons-nous et finissons ça avant que la bête nous trouve. Je ne veux pas qu'il pense que tu t'es profilée ici encore une fois avant qu'il voit le nouveau tableau. Tu as raison, eh bien un peu après mon arrivée ici, j'ai essayé de m'enfuir. J'étais attaquée par les loups. Ensuite, que s'est-il passé ? Il m'a sauvée et ensuite j'ai soigné les blessures qu'il a reçues en affrontant les loups. Après ça, nous avons commencé à nous comprendre mutuellement. Nous avons mangé ensemble, nous nous sommes promenés. Une fois, nous avons même nourri les oiseaux dans la cour. Je me souviens avoir vu ces toutes petites créatures sur ses mains et penser qu'il était vraiment gentil à sa façon. Belle, ça marche, regarde. Mais qu'est-ce que c'est ceci ? Ça te plaît ? Belle et moi l'avons créée avec un souvenir heureux qu'elle avait de vous deux ensemble. Cette journée dans la cour avec les oiseaux, je me souviens. Je... c'est parfait. Merci à vous deux. Louie, c'est encore mieux que ce que j'espérais. Cela me fait tellement plaisir qu'il aime le tableau. On fait une bonne équipe. Oui, j'ai adoré cette petite aventure avec toi. Tu sais, il y a encore beaucoup d'aventures et de magie de découvrir dans la vallée. La bête et toi devriez nous rendre visite. J'aimerais bien, mais je ne suis pas sûre que la bête sera à l'aise avec un nouvel endroit parmi de nouvelles personnes. Il doit y avoir un moyen de lui faire accepter l'idée. Je vais voir si je peux faire fonctionner ma magie. Merci Louie, et merci de nous aider à mieux nous en comprendre. C'est très important pour moi. Un prince déguisé. Et tu sembles perdu dans tes pensées. Belle et toi avaient été gentilles avec moi même si je me suis emportée. Je vais lui offrir un cadeau, quelque chose pour lui montrer que j'essaye de changer. Louie, tu veux... tu veux bien m'aider ? Je croyais que tu n'allais jamais le demander. Merci, je te suis reconnaissant. Je suppose que tu as appris à connaître Belle. Que crois-tu qu'elle aimerait ? Des fleurs. C'est trop facile, elle pourrait les cueillir elle-même dans le jardin, on la sert. Peut-être que je pourrais... Non, non, je ne peux pas. On dirait que tu as une idée. Je vais l'entendre. J'ai un miroir enchanté qui peut nous montrer le cadeau parfait pour Belle. Mais j'ai besoin de ton aide pour le récupérer. J'utilisais trop souvent le miroir pour observer le monde extérieur. Alors je l'ai enfermé quelque part et j'ai brisé la clé en trois morceaux. J'ai donné l'ordre à Lumière de cacher les trois morceaux de la clé. Puis il a décidé d'organiser une chasse au trésor pour que je la trouve. Avec des ennemis. Je ne suis pas très douée pour les ennemis. Une chasse au trésor des ennemis compte sur moi. Ça t'emballe ? C'est bon. Bon à savoir. Tu veux bien fouiller le château à l'aide des indices pour trouver les parties de la clé ? Lorsque tu les auras toutes trouvées, reviens me voir. Nous ouvrons le coffre et utilisons le miroir. Bonne chance. Suis les indices de lumière pour trouver les fragments de clé cachés dans un endroit chaud. Cachés dans un lieu où le silence rugit. Cachés dans un endroit épineux. Ok. Merci en tout cas. Oh my god. Tu as trouvé tous les morceaux de la clé, merci. Je vais les recoller. Pourrais-tu prendre cette clé et sortir le miroir enchanté du coffre ? Si j'essaye, je pourrais bien casser quelque chose. Ouvre le coffre. Oh. Apporte le miroir. Tiens. Et voilà, un miroir enchanté. Merci, je vais te montrer comment ça marche. Ok. Alors passons en revue ce que nous avons dans le miroir. Belle est entourée d'une montagne de feuilles recouvertes d'écritures. Il y a des pages partout. Je crois que Belle écrit des histoires. Peut-être pourrions-nous créer quelque chose pour rassembler ces histoires ? Que dirais-tu d'un classeur enchanté ? Un classeur est quelque chose qui serait spécial. On pourrait probablement trouver quelque chose de plus attentionné. Tu dois bien avoir une idée. Et que dirais-tu d'un journal avec une plume et un encrier ? Du chouette matériel d'écriture. Comme ça, elle pourrait écrire toutes ces histoires au même endroit. Ce serait parfait, mais je n'ai aucune idée d'où trouver ces choses dans le château. Je suis là pour ça. Je peux trouver ces choses pour toi sans aucun problème. Je suis heureux que tu sois venue ici. Je vais aller dans la vallée pour chercher tout ce qu'il faut. La vallée, quelle vallée ? C'est l'endroit où je viens. Belle veut vraiment le visiter avec toi. Elle a dit ça ? Oui. Tâche juste d'y réfléchir, d'accord ? Je vais préparer le matériel d'écriture de Belle. Je demande une plume à un villageois. Bah du coup, Donald ? Donald, est-ce que je peux avoir une de tes plumes ? Quoi ? Tu veux une de mes plumes personnelles ? Ce serait génial, merci. Quack, ce n'était pas une offre. Je suis en plein milieu d'une urgence. Je suis pêchée avec Dingo. Il a ferré une grosse prise. J'ai sauté pour l'aider à le remonter. J'ai fait tomber ma canne à pêche porte-bonheur dans l'étang. J'utilise la canne à pêche de Dingo pour récupérer la tienne. Et ça pourrait marcher. Parfait. Alors, puis-je avoir une plume ? Au revoir, Halloweenie. Je dois sauver ma canne à pêche du porte-bonheur. Merci pour l'idée. J'imagine que je vais devoir demander à quelqu'un d'autre pour avoir cette plume. Eh, monsieur Pixou, puis-je avoir une plume ? C'est pour la Belle et la Bête. Oui, j'ai entendu dire que tu avais traversé la porte du royaume pour aller voir Belle et son Altesse. Ces deux-là nous ont certainement manqué ici. Alors, voulez-vous bien m'aider ? Juste une toute petite plume. Pour eux et pour toi, Halloweenie, c'est offert par la maison Pixou. J'en ai trouvé une magnifique sous la chaise de mon bureau. J'ai dû la perdre quand je faisais les comptes la nuit dernière. Matériel d'écriture. Apporte ceci à la Bête. Bien sûr que Belle va ordorer, Halloweenie, merci. Mais elle me disait un cadeau n'est pas une excuse. Pendant que nous disputions, j'ai hurlé et cassé des choses. Comment pourrait-elle pardonner un tel monstre ? Tu n'es pas un monstre. N'as-tu jamais pensé qu'éprouver tous ces sentiments, que sont la tristesse, l'attention et même la culpabilité, est un signe de grande compassion ? Non. Eh bien, c'est le cas. Et Belle le voit en toi, j'en suis sûre. Allons te faire tout beau pour tes excuses. Cela aidera beaucoup. Où est ton nécessaire de toilettage ? Je ne sais pas. Je ne m'en suis pas préoccupée depuis si longtemps. Ne t'en fais pas. Je vais fouiller et trouverai ton nécessaire de toilettage en un rien de temps. Je dois juste trouver du shampoing de prince, de l'eau de cologne de prince et une brosse. Et voilà. Et voilà, un prince proponné et parfumé. La bête, tu es splendide. Comment tu te sens ? Mieux. Mais si je ne prononçais pas les bons mots, dans ce cas, tout cela n'aurait servi à rien. Ça n'arrivera pas, parce que nous allons t'entraîner à faire tes excuses. Comment ? Comme ça. Je serai belle et tu seras toi. Tu m'as blessée. Mais c'est toi qui en fera les règles. Tu regardais ce tableau. Inspire profondément. Essaye de ne pas te mettre sur la défensive, d'accord ? Tu as raison. Peut-on recommencer ? Bien. C'est moi, Belle. De quoi voulais-tu me parler ? Belle, je suis devenue furieuse quand je t'ai vue regarder le tableau, mais je n'aurais pas dû t'effrayer, ni m'emporter. Pardon. C'était formidable. Vraiment ? Tu crois qu'elle va accepter mes excuses ? Tu es fin prêt. Allons trouver Belle. Belle, je suis navrée de m'être emportée. J'aurais dû te demander ce que tu faisais là-bas pour que nous puissions en discuter. Je suis ravie de te l'entendre dire. Je ne voulais pas te contrarier. J'essayais juste d'en savoir un peu plus à ton sujet. Tu peux me demander n'importe quoi, mais avant tout, voici pour toi. Pour tes écrits. Oh, c'est fabuleux. Merci, je vais m'en servir pour y consigner toutes nos aventures. En fait, tu crois qu'il ne serait pas le temps d'entamer notre prochaine aventure ? Ça me plairait. Le Winnie et la Bête tirent juste de me donner les plus belles excuses et magnifiques journales pour que j'y écrive. Tu as des gens tant faits pour nous, mais j'ai encore une faveur à te demander. Tu as dit que nous pourrions visiter ton village. Ça a l'air d'une merveilleuse aventure que la Bête et moi pourrions vivre ensemble. Est-ce qu'il y aura un endroit où nous pourrions séjourner pendant que nous y serons ? Bien sûr, je vais m'en assurer. J'ai juste besoin d'un peu de temps. Merci, reviens vite. J'ai hâte de visiter un endroit si fantastique. Place au château de la Bête dans Dreamlight Valley. Oh, ça va, c'est pas si grand que ça. Utilise le panneau de Picsou pour payer la construction du château. 20 000, bon ça va. Accueil, belle. Oh, tout commence à me revenir. La bibliothèque de Merlin, la merveilleuse nourriture de chez Rémy, nos amis, nos aventures. Cela me réjouite que tes souvenirs reviennent, belle. Loewyn, est-ce que tu pourrais apporter cette note à la Bête s'il te plaît ? Il n'est pas venu parce qu'il avait des doutes à propos du village. Cela le rassurera sur le fait qu'il peut me rejoindre ici sans problème. Un mot de belle ? Elle dit qu'elle est très heureuse dans la vallée et qu'elle veut que je l'y rejoigne. C'est pas le moment de perdre confiance. Belle veut vraiment partir à l'aventure avec toi. Et tu seras là aussi ? Évidemment, je serai là pour toi. Très bien, montre-moi, je suis prêt. Je me souviens de cet endroit, mais il semble différent. L'oubli l'a beaucoup changé, mais je sais qu'avec le temps, tu t'y sentiras bien. Merci Loewynie, je dois trouver Belle. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour nous. Voilà tout le monde, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous saurez maintenant comment accueillir Belle et la Bête dans la vallée. J'ai beaucoup aimé cette interaction, ce premier abord avec les personnages et l'intégration de la mage au jeu. J'étais vraiment à fond, j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas quelle est votre avis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Mais en tout cas, je suis vraiment contente qu'ils aient rejoint la vallée. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et surtout à vous abonner. Vraiment, merci à ceux qui prennent le temps de le faire. C'est une énorme forme de soutien pour moi, donc vraiment, merci beaucoup. Et si jamais aussi ça vous intéresse, vous pouvez venir me rejoindre sur tous mes autres réseaux sociaux, Twitter, Instagram et TikTok où je fais du contenu aussi sur le jeu. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501